Nos émotions nous envoient des messages, mais nous n'écoutons pas. Or, chaque émotion est là pour nous faire faire une prise de conscience permettant de modifier certains comportements destructeurs. Apprenons à écouter tous ces messages pour nous permettre d'éviter les malaises et les maladies. Si vous éprouvez de la joie, cela veut dire que vous passez du bon temps et que fondamentalement, ce pour quoi vous vivez est satisfait. En termes plus simples, une de vos principales valeurs est satisfaite. Donc la joie est une émotion sur laquelle vous pourriez avoir plus de contrôle. Pensez-y. Exemple, j'ai besoin d'avoir de la reconnaissance, c'est très important dans ma vie. Ça, je le sais. Et là, je suis en train de vivre un moment qui m'apporte la reconnaissance tant attendue d'un ami ou d'un membre de la famille, ce qui me procure de la joie. Alors, pourquoi ne pas multiplier l'occasion d'avoir cette reconnaissance ? Ce peut être aussi le fait de voir mon nom dans une revue spécialisée. Ok pour la joie. Donc, multiplions les expériences qui satisfont ces critères importants pour nous, afin d'être le plus souvent possible dans la joie. Si vous éprouvez de la peur, cela veut dire que votre inconscient a reçu des signaux vous prévenant d'un danger physique ou moral. Ces signaux peuvent être visuels, auditifs ou kinesthésiques. Et votre inconscient vous invite à réfléchir sur la situation et à prendre des mesures qui s'imposent si nécessaire. Sachez que quand il y a un doute, c'est qu'il y a un doute. Alors, évitez les risques. Ceci est une petite réflexion que j'utilise pratiquement tous les jours. Et elle m'a souvent évité le pire. Sous-titrage Société Radio-Canada Si la tristesse vous tombe dessus comme une chape de plomb, oh là là ! Eh bien, elle veut dire que votre inconscient vous invite à faire un bilan de satisfaction pour définir s'il vous manque ou non quelque chose pour être heureux. C'est tout simplement ça. Et si c'est le cas, apprenez à faire une demande adéquate à qui de droit ? Et cela avec la plus grande simplicité. Dites-vous bien qu'un moment de honte est vite passé. Si la colère vous envahit subitement, elle vous raconte qu'une valeur importante, voire même la plus importante, vient d'être violée. Ce qui revient à dire que vous vous sentez blessé au plus intime de vous-même. Ici, votre inconscient vous invite à nommer vos valeurs fondamentales pour les avoir toujours à l'esprit et ne plus vous laisser surprendre. Ce qui vous permettra de désamorcer le conflit dès qu'une personne commence à vous blesser, par des paroles ou par des actes. Vous pourriez alors manifester votre désapprobation en disant « Ce que tu me dis ne me convient pas, cela me blesse. » Et non pas « Mais t'es un connard de première ! » Car là, vous êtes dans le jugement et l'autre va surenchérir. Vous vous sentez débordé, envahi. Ça veut dire que votre inconscient vous invite à faire respecter vos limites. Si vous n'affirmez pas les limites de votre territoire psychologique, les autres n'auront pas l'idée de s'abstenir de vous envahir puisqu'il n'y a ni sens interdit, ni propriété privée, ni interdiction de se parquer. Alors, il va falloir réorganiser votre vie, définir l'important de l'accessoire, avoir plus de structure. Et vous ne serez pas moins aimé, ni moins respecté pour autant. Vous pourriez même être admiré pour votre affirmation de vous-même. Oh là là ! Un sentiment d'ennui s'est installé en vous. Et vous aurez tendance à croire que votre vie n'a plus de sens. Que tout ce que vous faites est sans intérêt. Et vas-y que j'enfonce le couteau dans la clé. Eh bien non ! C'est beaucoup plus simple que cela. Quand on s'ennuie, c'est qu'on a atteint tous ses objectifs à court terme. Il vous suffira d'envisager un nouvel objectif, si petit soit-il, pour que vous sortiez de ce sentiment désagréable qu'est l'ennui. Si la culpabilité est présente à l'intérieur de vous, d'abord, sachez que la culpabilité est un sentiment lié à un contrat non respecté que vous avez passé avec vous-même et non pas avec les autres. Lorsqu'il y a culpabilité, c'est vous-même qui portez un jugement négatif sur vous. Cela veut dire que vous avez violé vos propres critères ou éventuellement les critères d'une personne qui vous sert de modèle ou de référence. Alors, vous passez un nouveau contrat avec vous-même en vous promettant que si la situation se reproduit, eh bien, cela n'arrivera plus. Et le sentiment de culpabilité va quitter votre poitrine. Si vous contactez un sentiment de honte ou l'or, dites-vous que la honte est liée au regard des autres sur vous, ou du moins, ce que vous croyez qu'ils pensent de vous. Alors, un sentiment d'infériorité s'installe. Vous vivez l'humiliation devant autrui. Le bon truc pour mettre cela derrière soi, c'est de se l'avouer et de se dire qu'on ne le fera plus. Alors, progressivement, vous vous pardonnerez votre comportement négatif et la paix s'installera en vous. Si tous ces petits trucs vous ont servi à comprendre vos émotions, eh bien alors, n'hésitez pas à en faire profiter vos amis. Et invitez-les à compléter leur découverte en visitant mon site